Du journal d'Hélène Zellany, il était ce que l'on appelle un ténor du barreau. L'avocat pénaliste Hervé Témim est mort à 65 ans. Oui, il avait notamment défendu Bernard Tapie, Gérard Depardieu, Romane Polanski ou encore la banque UBS. En octobre 2020, il était au micro d'Isabelle Morizet sur Europe 1. Invité de l'émission Il n'y a pas qu'une vie dans la vie pour son livre Secrets Défense, il résumait en quelques phrases ce qu'était pour lui un bon avocat. Je crois que les qualités d'un bon avocat sont d'abord des qualités de caractère liées à sa personnalité. C'est totalement état d'esprit. On ne se sent pas arrêté d'être avocat quand on quitte son bureau ou quand on quitte la salle d'audience. Moi, c'est quelque chose qui me colle à la peau. C'est une chance folle d'avoir choisi un métier par vocation, mais sans savoir évidemment ce qu'il pouvait représenter, puis ensuite de trouver que c'est exactement ça. C'est ce qui me convient le mieux. J'aime défendre. Voilà la vocation de maître Temim sur Europe 1. Toute la profession lui rend hommage. Ce soir, maître Pierre-Olivier Sûr, avocat pénaliste lui aussi, évoque son confrère et ami. C'est une grande tristesse pour tout le baron. Je suis un peu ému. Hervé Temim était le meilleur d'entre nous. Un formidable plaideur. Il avait commencé par la défense des voyous. Et puis tout d'un coup, le point de bascule vers le pénal des affaires, parce qu'ils avaient réussi à persuader les premiers cols blancs politiques poursuivis au pénal, que les procédures qu'on allait leur faire étaient des procédures réservées aux voyous et qu'il fallait aussi avoir défendu des voyous pour défendre des cols blancs. Il était engagé au barreau. Il avait été membre du conseil de l'ordre. C'était il y a 20 ans, c'était il y a 30 ans que Serge, il me disait, mon rêve, c'est d'être champion du monde des avocats. Et il l'a été. Et je salue cette mémoire, cette réussite. Il va nous manquer. C'était tout ça, Hervé Temim. Et puis c'était aussi un immense sens de l'humour. Et c'est à ce moment, ce que je retiens aussi, pour essayer de regarder vers la lumière et de sortir de mon chagrin. L'émotion de maître Pierre-Olivier Sûr, joint par Alexandra Gégis, le barreau est orphelin, écrit le garde des Sceaux et ancien avocat Eric Dupond-Moretti.